... pour les présenter, voilà Philippe Blain qui regarde les lumières au plafond, il y a de la lumière, bonsoir Philippe, entraîneur, France Grande Vorka, Sébastien Frangolacci, ils sont là, nous allons changer d'aile, la droite exactement, la mienne, Oliver Kieffer, bonsoir à vous, Mathias Patin, bonsoir à vous, et Johan Cohen, bonsoir à vous, tiens, on démarre tout de suite par un petit message personnel, Mathias Patin, vous avez un petit message, la caméra est là, voilà. Exactement, je voulais souhaiter un bon anniversaire à ma soeur Chloé qui a eu 26 ans hier, donc voilà, je l'embrasse et bon anniversaire encore. Les autres, pas de message personnel, les clés du camion, tout ça, tout va bien ? Ginet, tout est en place. D'accord, bon, Philippe Blain, fier de vos troupes ? Oui, tout à fait, on a, je crois, on a amené le combat jusqu'au bout, même si on a eu la déception de ne pas gagner cette finale, mais bon, une place de seconde avec tout ce que ça implique pour notre futur, c'est un bon résultat. Alors, Philippe, vous avez amené la médaille, la médaille d'argent, la voici, messieurs, tiens, France de Grand Orca, j'ai l'impression que cette médaille d'argent, elle vous rend un petit peu plus triste que la médaille de bronze acquis l'an dernier au Mondial. C'est vrai, les dernières images, on nous voit avec un visage un peu tiré. Vous savez, c'est difficile de terminer une compétition comme ça où on joue globalement vraiment très bien, on continue à grandir et finalement, le dernier match, on en perd, quoi. Et c'est vrai qu'après ça, il n'y a plus rien, c'est difficile à réaliser. L'appétit vient en mangeant, tiens, question pour vous, Oliver Kieffer, l'appétit vient en mangeant. Il y a un an, on vous aurait dit une médaille d'argent à l'Euro, ça vous aurait complé d'aise, non ? Oui, c'est vrai que j'aurais été content. Mais bon, quand tu passes aussi près de l'or, tu restes quand même sur une déception. Le tie-break, on en reparle, cinquième set, le tie-break, on vous a senti fatigué lors de ce tie-break. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sébastien, racontez-nous. Je pense que de dire de la fatigue, parce qu'on a fait 4-7 assez long, assez accroché, surtout le deuxième. Le 42-40, on y reviendra. Le 42-40, qui aurait pu être un peu plus court. Et puis, le cinquième, ça se joue, ça va très vite. Il suffit de prendre un ou deux points de retard au début, c'est ce qu'on a fait. Après, c'est très très dur de revenir, surtout contre une équipe comme l'Italie. Ça se joue à pas grand-chose. Vous n'aviez pas récupéré, c'est ce qu'on se dit, vous n'aviez pas récupéré de votre demi-finale épique contre la Serbie Monténégro. Johan ? Je pense que c'est plus nerveusement et dans la tête qu'on a laissé des forces samedi soir. Et c'est vrai qu'on l'a payé peut-être sur le tie-break en fin de match. Indiscretion, jusqu'à quelle heure a travaillé le kiné samedi soir ? Alors là, je l'ai fait relativement tard, de toute manière. C'est toujours difficile de s'endormir après un match comme ça, gagné ou perdu. On a du temps, on met du temps à s'endormir. C'est un petit peu lourd. Donc c'est pour ça que le matin, on n'a pas fait grand-chose. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier de féliciter l'équipe d'Italie qui a quand même fait une excellente compétition. Qui a été très bonne du début à la fin. Donc il ne faut quand même pas oublier de les féliciter. L'empreinte laissée par le jeu de l'équipe de France dans cet euro, c'est la défense. Quels sont les basiques, les points cruciaux à travailler au niveau de la défense française ? Pas à travailler, mais ce que vous avez donné sur le terrain. Comment on peut expliquer une défense si bonne ? Je pense que c'est une qualité technique qu'ont les joueurs. Et en plus, je pense qu'on a mis en place une organisation tactique collective qui nous permet de fonctionner. Alors c'est vrai qu'avec ça, on met pas mal de pression sur nos adversaires. Et ça donne un vol de spectacles qui, je pense, est très agréable à regarder. 42-40, c'est le score, on en a parlé. À qui dans le deuxième set, plutôt ? Racontez-nous ce qui se passe, puisque les images sont extraordinaires. Vous défendez comme des chiens. France, vous avez l'air... Voilà, allez-y France. C'est à vous. Oui, c'est vraiment impressionnant, parce que sur une faute d'arbitrage, on remet en fait tout le set en question. Et puis, on est obligé de pousser, de pousser, de continuer à jouer. Chaque ballon, je crois qu'il n'y a pas eu un seul ballon qui a été marqué directement. Donc, physiquement et nerveusement, c'est le plus difficile pour nous à jouer, ça. Certains observateurs indiquent que le projet de jeu français est copié. En tout cas, les autres nations s'en inspirent. C'est au niveau du jeu défensif ? Je pense que l'orientation, ces derniers temps, effectivement, c'était plus sur une course au physique. On cherchait des gros serveurs, des gros bloqueurs, des joueurs qui étaient capables de frapper fort. Mais c'est vrai qu'on oubliait toute cette partie-là de jeu d'arrière-défense, de réception, etc. Et c'est vrai qu'on a montré, nous, avec notre jeu, qu'on était capable d'avoir des résultats avec ça. Et je pense que les autres équipes y reviennent. L'Italie, d'ailleurs, est revenue sur ce style de joueur et de jeu. Donc, vous avez de l'avance, mais pas de l'avance encore par rapport aux concurrents ? C'est très serré, très serré. De toute manière, chaque fois, les compteurs se remettent à zéro. Chaque fois, il faudra recommencer à continuer à être collectivement fort et continuer avec de l'humilité à avancer. Votre image sur la défense, mais également qui indique ou qui souligne ou qui symbolise la générosité de votre groupe, Philippe Blain. Oliver Kieffer, là, vous allez, avec vos troupes, évidemment, sauver une balle de match. C'est dans le quatrième set. Là aussi, les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez vous laisser d'accord ? Oui, c'était une balle de fou, ça. Non, mais c'est sûr que ça reflète un peu notre tournoi. Donc, on a vachement de combativité, de solidarité dans l'équipe. Nous, comme ça, lorsqu'on voit un peu les B.A. aussi, on a l'impression que cette équipe-là, sur cette balle de match, elle ne veut pas mourir. Donc, c'est de l'amour. Ça ne se décrète pas, ça, l'amour. Ça vient d'où, cette amitié ou cet amour entre vous, Oliver ? Je ne sais pas. On pourrait en parler de famille, mais c'est bien mon. Là, c'est l'enjeu, déjà, tu n'as pas envie de perdre. Et puis, tu n'as pas envie non plus de faire perdre ton colléquipier, donc ça vient de là. Tu as envie que l'équipe monte en groupe et pas individuellement. Mais historiquement, quand est-ce qu'on peut le dater, cette envie d'aider l'autre, cette osmose au groupe ? Je ne sais pas, c'est quelque chose, quand on a débuté ensemble, j'ai envie de dire, c'est quelque chose. On pense, enfin, je pense, moi, personnellement, que c'est un aspect indispensable de notre équipe. Je veux dire, on aura des résultats que comme ça. Ce ne sont pas les individus qui nous porteront le résultat, mais c'est le collectif, c'est l'ensemble des joueurs. Ça ne se décrète pas, cet état d'esprit. Ça se nourrit, ça se... Je pense qu'en fait, il y a un état d'esprit français. Parce que moi, en jouant à l'étranger, surtout en Italie, il n'y a pas du tout cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un attaquant qui va se faire contrer, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'aider. Alors qu'en France, déjà, il y a cette première marche où les autres joueurs vont essayer de l'aider parce qu'il faut faire tourner l'équipe. Aujourd'hui, avec l'équipe de France, on a installé un système de jeu qui nous permet de vraiment développer cette façon de jouer. Et on obtient vraiment des résultats intéressants parce que les joueurs, les autres équipes qui sont habituées à marquer le point tout de suite, ils s'énervent. Ils ont une frustration de ne pas pouvoir voir la balle tomber par terre. Parce que nous, on est là, on continue, on est patient. Et c'est la chose la plus difficile pour les autres équipes. Vous opinez du chef Yohann Cohen, oui ? Oui, c'est un peu la nature du volleyball français, d'être un pays où on aime les échanges longs, on aime la défense, on aime la solidarité. Et c'est très spectacle. Ils ne vous soutiennent pas, vos copains d'interview en tout cas, hein ? Oliver Kieffer, je dénonce, Mathias Patin. C'est leur ballette, c'est leur ballette, effectivement. Depuis un an, donc, l'équipe de France connaît de très bons résultats. Une médaille de bronzor mondial, une médaille d'argent, donc c'était hier. L'une des explications, c'est notamment les joueurs, la qualité du groupe, mais également le staff tricolore qui s'est considérablement étoffé. Autour de vous, Philippe Lain, il y a beaucoup de monde et beaucoup de technologies. On va mieux comprendre avec cet extrait de Jean Brun, notre envoyé spécial qui était parti là-bas en Allemagne, qui est revenu, je vous le rassure. Il avait promis de trouver une solution avec son université de Sherbrooke. Glenn Haugle, canadien, a donc rejoint l'équipe de France en Allemagne. Il y a trouvé un staff étoffé par l'arrivée d'un entraîneur adjoint et d'un statisticien supplémentaire. On se couche encore tard, c'est-à-dire que le fait d'avoir Arnaud sur l'autre site, ça nous permet d'avoir toutes les cassettes. On n'avait pas eu ça aux championnats du monde l'année dernière, ça avait créé quelques difficultés. Là, ce type d'organisation-là va nous permettre d'être plus à point sur ce qui se passe dans l'autre pool. C'est quand même intéressant. Il n'y a pas que les championnats d'Europe, il y aura la suite aussi. La suite. On en parlera dans quelques instants. Dans toute ce débauche de technologie, qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous, Philippe Blain ? Les ordinateurs, les statistiques, les images d'images compulsées de vos futurs adversaires. Oui, un petit peu tous. On a très peu de temps pour étudier l'adversaire, puisqu'on joue la plupart du temps d'un jour sur l'autre. Mais je crois qu'au-delà des machines, je crois que c'est surtout les hommes qui sont importants. Et la technicité à la fois de Glenn et de Roberto nous permet de mettre en place la tactique qui nous permet derrière, sur le terrain, d'être efficace sur l'équipe adverse. Roberto Cerniotti, assistant coach, assistant entraîneur, qui est italien également, pour le préciser. Et donc, ça nous permet de mettre en place cette tactique au plus serré de l'équipe adverse. Et vous, les joueurs qui avez le fruit du travail en amont, ça vous a aidé, ça ? Toute débauche de technologie, qu'est-ce qu'ils vous ont amené lors des briefings d'avant-match, Mathias ? Oui, bien sûr que ça nous aide. Déjà, ça nous facilite beaucoup la tâche, parce que tout ce qui est tactique collective, il s'est mis en place vraiment lors des briefings d'avant-match. Et Mathias, concrètement, contre la Serbie Monténégro, contre l'Italie, il y avait des statistiques ou des petites images comme ça que vous aviez en tête et qu'il fallait éviter, non ? Oui, non, bon, on avait pour consigne, par exemple, de viser un joueur en réception adverse, enfin, qui était un peu plus faible, c'était Gianni, d'ailleurs, il est vite sorti parce qu'il n'est pas très bien réceptionné. Dommage, on aurait peut-être dû le laisser un peu plus sur le terrain. Et puis, à chaque fois, c'est très très précis comme ça. Sur chaque phase de jeu, on a vraiment des choses très précises à respecter. Et généralement, quand on les respecte bien, ça fonctionne bien. Donc, la suite, maintenant, la suite des événements, c'est les JO. Au mois de novembre, au Japon, la Coupe du Monde, il y a trois places en jeu. J'ai lu quelques petites déclarations de vos amis, les joueurs, Hubert Reynaud, on aura du mal à s'en remettre, il dit ça, lui, et où Luc Marquette, futur retraité, l'équipe brillera encore. Alors, entre ces deux opinions, où se situe la vérité, Oliver ? Pour moi, j'ai oublié, quoi. C'est déjà passé ? Bah ouais, c'est une complète et c'est passé. C'est une réaction à chaud, de toute manière. La Coupe d'Oliver est une réaction à chaud, qui, effectivement, après le match, à la fin du match, on était très déçus. Donc, certainement, cette phrase est sortie. Mais de toute manière, quand va arriver l'objectif suivant, qui est la Coupe du Monde, avec trois places pour les jeux, de toute manière, on aura déjà l'envie d'aller à ces jeux. Parce que ça, quand même, depuis le début, même si on a toujours eu des portes à ouvrir, tout le long de la préparation de notre parcours, l'objectif final, c'est quand même les jeux et la performance au jeu. France ? Oui, il nous fallait prendre un petit peu de recul. Même encore aujourd'hui, on sent la frustration. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. Ce dernier match, il est encore difficile à digérer. Mais, d'ici une semaine ou deux, ça va aller beaucoup mieux. Et les prochains objectifs sont bien plus grandioses encore. Donc, notamment la Coupe du Monde et surtout la qualification pour les jeux. Bon. On va écouter, tiens, Glenogue, en interview, c'était juste avant les demi-finales. Glenogue, tout comme vous, d'ailleurs, ne connaissiez pas votre adversaire en demi-finale. Enfin, c'est pas le plus important. Regardez, surtout. En demi-finale, peut-être les Yougoslavs, dépendant du résultat des citoyens. De toute façon, on en est, on s'en fout. Là, on va le préparer, une fois qu'on va savoir qui c'est. Et puis, c'est marqué, ça. Et puis, on va essayer de gagner. Il a des yeux dans le dos, Glenogue. Non, mais plus sérieusement, Luc Marquet, retraite internationale ou pas ? Marin-pêcheur, l'été prochain, Verset ? Pour le moment, il est allé dans les Marais-Poitevins. Bon, il faut laisser le temps, de toute manière. Là, il va reprendre avec son club. Et puis, on verra après, tranquillement, une dizaine de jours. Il fait ça pour avoir à chaque fois une page dans l'équipe. À chaque fois, il annonce sa retraite. Et il a une page. C'est un peu le Michael Jordan du... Et tant que ça marche, il continue. Et tant que ça marche, ça continue. On va passer l'agenda télé. Puis après, j'aurai une question, mais vraiment essentielle à vous poser. Suspense, l'agenda télé, plus la dernière question. C'est parti. L'agenda, avec TV Magazine. Juste après, en fin du foot, il dit Roustan, deux invités ce soir. Guerre notre or. L'entraîneur de Nice, accompagné également de Kerménez. Voilà. Question donc essentielle. Messieurs, il y a un an, vous étiez médaillé de bronze. Et vous sortiez votre totem. Le slip noir. Il y avait-il, dans cette équipe de France, un totem ? Vous en souvenez quand même, Franz Grandvorka, Oliver Kieffer, du fameux slip noir. Ça, c'est bien bien. Alors, question essentielle. Est-ce qu'il y avait un totem cette année ? Non, pas de totem. Ben alors ? Un totem, des frases clés. Frases clés ? Oui, oui. Lesquelles ? Oula, en fait... C'est vulgaire ? Non, non, non. C'est tiré des livres de psychologie de la réussite. Allez-y. Donc, là, je ne les ai pas vraiment sous la main. Mais c'est vrai que ça nous a bien aidés dans les moments de difficulté, dans les moments de doute. Et ça, c'est de la stabilité qui nous apporte quand on va chercher les points difficiles sur le terrain. Merci, messieurs. On se termine avec un petit cri de guerre ? Même pas de cri de guerre, même pas de totem.